bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un tuto couture spécial débutante il s'agit de ce pot en tissu que l'on va réaliser ensemble je vais vous donner les mesures pour ce pot là mais vous pouvez faire des pots beaucoup plus petits beaucoup plus grands vous pouvez même faire des énormes pots pour mettre tous les jouets de vos enfants par exemple l'intérêt c'est qu'ils se rétractent complètement pour se plier pour se poser pour se ranger pardon dans une armoire quand on n'en a pas besoin voilà et puis quand on a besoin voyez comment il se remplit très bien donc deux choses importantes ici couture droite on va réaliser des angles en couture également et puis on va fermer une ouverture avec une couture à la main je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à liker la vidéo si vous elle vous plaira à la fin donc si vous avez des questions c'est en commentaire voilà donc je vous laisse avec le tuto réaliser le point en tissu je viens de découper ces pièces là et donc ce sont les mesures pour mon pot à moi celui que vous verrez sur la photo sachez qu'on peut décliner toutes les mesures il ya une seule règle je vais vous la donner c'est que ici cette mesure là soit égale à la mesure des des carrés voilà parce que c'est un carré qui va venir en bas comme ça et un pot qui va être en longueur et donc il faut que la mesure du bas de notre de notre peau soit égale aux mesures de notre carré qui qui est le fond en fait de notre peau alors ici j'ai découpé quatre rectangles de 22 cm sur 35 cm ici et ici la même chose donc quatre autres rectangles de 22 cm sur 35 ici j'ai deux carrés de 22 cm sur 22 cm et sur les deux tissus donc le dessus et la doublure puisqu'on va avoir un pot en tissu réversible donc je vais commencer par assembler ici mes tissus entre eux donc je prends je vais mettre ça de côté et je prends mes quatre rectangles que j'ai là et je vais les mettre bord à bord comme ça voilà bord à bord et je vais les assemblées comme ça sur la longueur je commence par faire un point d'arrêt ça veut dire trois points avant trois points arrière donc à mesi doucement et regarder toujours cette distance que vous avez là vous pouvez placer des repères sur votre machine à coudre pour pouvoir coudre de façon régulière voilà et à la fin donc je vais jusqu'au bout et je fais un point d'arrêt de voilà ma couture est bien régulière ce que je fais c'est que je vais venir ouvrir comme ça mon troisième rectangle couture que je viens mettre ici bord à bord voilà et je vais venir faire cette couture voilà pour la deuxième couture je refais la même chose je viens ouvrir et je viens placer mon quatrième rectangle bord à bord ici endroit contre endroit et je viens faire ma couture donc voilà ça me donne une longue bande comme ça de quatre rectangles je viens placer mon premier rectangle sur mon dernier rectangle endroit contre endroit et bord à bord et je viens finir cette couture donc voilà ce que ça veut dire ça donne quelque chose de fermer donc je viens le placer comme ça endroit contre endroit voilà donc je viens prendre la pièce carré de notre peau donc je viens placer endroit contre endroit comme ceci à l'intérieur ici je dépasse de 1 cm par rapport à la couture donc je viens épinglé et ici ça doit être la même chose je dépasse de 1 cm par rapport à la couture que j'ai faite et je viens épinglé voilà mais en ce qui se concerne cette partie là on met bien bord à bord le but de cet exercice là c'est de vous montrer comment on fait un angle avec un exercice pratique donc je viens commencer ma couture à 1 cm ici pile à l'endroit où on a notre couture ici je pique j'avance de trois points pour pouvoir faire mon point d'arrêt vu qu'ici on est sur le point de départ je recule de trois points très important je recule pas plus voilà on vient faire une couture droite ici à un centimètre du bord une fois qu'on arrive là on va venir s'arrêter à pile l'endroit où ici il ya la couture donc je viens juste marquer un petit peu mon tissu si vous arrivez pas si vous avez un tissu qui ne se marque pas comme ça vous vous faites un point avec une crée tailleur donc là j'arrive à bien voir mon marquage et je vais avancer jusqu'à ce point là une fois que je suis sur le point exactement sur le point avec ici ici le volant je viens rabaisser mon aiguille pour qu'elle soit pile à cet endroit là des fois je suis sur la moitié d'un point c'est à dire que le point d'avant il est avant et le point d'après il est après donc ce que je viens faire c'est que je viens remonter ici mon pied presseur et je me mets pile sur le point voilà donc je fais un demi point voilà ensuite une fois que je suis là donc j'ai bien mon aiguille enfoncée je viens préparer cette partie là qui est la partie qui est cousue et puis je remonte mon pied presseur et je ramène je ramène mon rectangle mon carré pardon je ramène mon carré ici bord à bord ici ça va nous donner quelque chose comme ça donc pas de panique je viens tout simplement le pousser comme ça qui ne me dérange pas je viens aussi pousser les valeurs de couture que j'ai en bas et le plus important c'est que je sois bord à bord ici voilà une fois que c'est fait je descends mon pied presseur et je viens faire une couture à un centimètre ici quand on a beaucoup d'épaisseur comme ça des fois la machine a là du mal donc on veut juste l'aider un petit peu en avançant un tout petit peu le tissu soi même je vais faire la même chose ici ça avance jusqu'au bout et comme tout à l'heure marqué, dans le placement exacte bougé, dans le tueur et dans le bas et je viens avancer le texte sur le point je vais en avoir doucement 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 donc je continue je fais la même chose on placer dans le taux de trois côtés qu'on va commencer je vais visiter de tout on va mettre le rafard on va mettre là je vais en avoir doucement je vais en avoir doucement Je vais faire la même chose, on va fermer, c'est fini, donc je fais mon ongle, exactement comme les autres, ici on a déjà l'angle qui est cousu, on va venir juste le positionner correctement. Et donc ce que je vais faire ici, je vais laisser un petit espace au milieu pour pouvoir ensuite retourner ma pièce. Donc je vais avancer à peu près jusqu'ici. Je vais avancer à peu près jusqu'ici et je fais un point d'arrivée, ensuite je me positionne ici, sur ce coin-là, de l'autre côté. Je pose mon aiguille sur mon ongle, je fais également mon point d'arrêt, et je vais venir avancer pour laisser une distance d'à peu près 5 cm ici. Ici j'ai un petit espace qui n'est pas cousu, que je finirai tout à l'heure à la main, et je viens retourner mes angles pour voir que tout s'est bien passé, et vous regardez l'angle que ça nous fait. Ça nous fait un angle qui est bien net. Si vous voulez un angle encore plus net, vous venez ici à l'intérieur, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, et vous venez couper tout l'excédent de tissu qu'on a là, en faisant très attention à ne pas couper notre couture. Je viens faire un cran comme ça, pour libérer mon espace, pour libérer mon tissu. Je vais couper ici, et dans l'angle, je viens faire un cran, bien sûr qu'il y a 2 mm de l'angle. Vous verrez la différence tout de suite, c'est qu'il y a moins de tissu, on voit bien l'angle qui est bien formé, il y a moins de tissu à l'intérieur qui nous empêche de faire un angle correctement formé. Voilà, donc je vais venir faire la même chose avec l'autre tissu, exactement la même chose, toutes les mêmes étapes, et je reviens par la suite. Et donc ici, on va juste placer endroit contre endroit, et couture contre couture. Voilà, l'important c'est que la couture soit bien contre la couture. Voilà, et bord à bord. Moi je vais venir épingler, pour que ça ne bouge pas, et on vient vérifier qu'on a bien la couture contre la couture, mais à 1 cm, ici, pas là, ici. Voilà, une fois que c'est bien vérifié, on vient ouvrir les coutures, donc celle-ci, c'est ce qui s'appelle ouvrir les coutures, ça vient les rendre comme ça ouvertes. Et celle-ci également, celle qui est de l'autre côté. Donc j'ai ouvert la couture ici, ouvert la couture ici, j'ai bien vérifié que j'avais les deux coutures qui sont bien l'une contre l'autre, parce que quand je vais venir coudre, je veux qu'il y ait une continuité comme ça dans la couture, comme si ça a été cousu ensemble. Et donc voilà, donc tout le tour, je vais venir épingler couture contre couture. Donc sur la partie bleue, celle que j'ai cousue hors caméra, j'ai cousu la totalité de mon fond, puisqu'on a laissé l'ouverture ici ensemble, donc je n'ai pas besoin de laisser une deuxième ouverture ici. Voilà ce que ça nous donne, donc ils sont l'un en face de l'autre comme ça, et on va venir coudre à 1 cm du bord sur tout le tour, on fait tout le tour, on finit notre tour, puisqu'on a notre ouverture qui est là, et c'est par ici qu'on va venir retourner, et ici on aura une couture qui est bien propre, bien nette. Donc on va faire tout le tour. On va mettre à 1 cm ou 1 cm et demi du bord, vu qu'on a des irrégularités un petit peu partout, donc on se met à 1 cm et demi, et je vais bien faire une couture tout simplement. Voilà, ici j'ai un tout petit peu de bavement, ce que je vais faire, en faisant marcher ma machine à coudre, je vais venir tirer. Je tire un tout petit peu sur mes deux tissus en même temps, et ça va venir ensemble en fait. Et donc les deux coutures vont se rejoindre, et je fais mon point d'arrêt. Ensuite on va venir couper, on va venir couper un petit peu l'excédent de tissu, qui pourra nous gêner par la suite. A la même occasion, venir couper les fils qui dépassent. Et on va venir retourner tout ça par cette ouverture, donc allez-y doucement, ne forcez pas sur les coutures. Voilà, allez-y doucement, tout va venir. Et tout de suite, c'est bien propre, il faut bien sortir tous les coins. Vérifiez qu'on a bien nos coutures qui sont bien alignées comme ça. Ensuite, cette petite ouverture là, je vais venir la fermer. Donc je prends du fil une aiguille, ici au bout de mon fil, donc c'est un fil que j'ai mis en double. Ici au bout de mon fil, j'ai une boucle. Donc je vais venir passer comme ça. Donc on voit bien le centimètre de couture qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis là, moi, et je vais venir en face. J'avance un petit peu et je sors mon aiguille. Vous voyez, si je suis en face, qu'est-ce que ça donne ? Pareil, je vais venir en face, ici. J'avance un petit peu et je ressors l'aiguille de l'autre côté. Je fais la même chose. A chaque fois, je viens en face. Voilà, une fois que j'ai terminé, je viens créer une boucle. Donc je repasse une fois pour faire une boucle. Et je rentre mon fil à l'intérieur pour faire un nœud. Je vais rentrer celui-ci. Voilà, il va prendre sa place. Voilà, ça nous donne ça. Voilà, l'intérieur de notre faux. Les coins sont super jolis. Voilà, donc vous avez terminé. Vous avez terminé, vous avez réalisé votre peau en tissu. Voilà. Et donc, ce que je vais faire ici, vous pouvez passer un coup de fer à repasser. Pour ce tissu-là, ce n'est pas vraiment utile. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais faire un rabat. Donc ici, je vais rabattre. Voilà. Et ensuite, premier rabat et deuxième rabat. Voilà, prenez un peu de temps pour bien tout égaliser. Voilà. J'ai essayé d'être le plus clair possible et à donner de plus d'explications possibles. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A mettre un like à la vidéo si elle vous a plu. Laissez un commentaire. Je suis toujours très contente de lire vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A très vite. まで di vivre d'un soda ... .. ..